Bonjour à tous. Covid-19, jour 5. Voilà donc un moment que nous sommes confinés dans nos maisons. La notion de temps est en effet très complexe chez les enfants. Les jours, les mois, les minutes, les heures n'ont pas souvent de vraie signification pour eux, surtout chez les petits de 3 ans. La notion de temps met beaucoup d'années à se mettre en place. Je vais vous présenter l'outil que nous utilisons en classe. Et que vous pouvez mettre en pratique chez vous. Vous allez construire l'outil avec votre enfant. Pour cela, vous devez tracer 3 quadrillages, un pour le mois de mars, un pour le mois d'avril et un pour le mois de mai, en espérant que nous puissions retourner à l'école à ce moment-là. Vous afficherez ces calendriers dans la maison, sur un mur, sur le frigidaire, pour qu'ils soient toujours visibles. Lorsque vous construisez cet outil, vous décrivez tout ce que vous faites. Voilà, je prends une règle, je trace un quadrillage, j'écris lundi, l-u-n-d-i, mardi, m-a-r-d-i, mars, m-a-r-s, etc. Chaque jour, vous écrirez le numéro du jour en disant « Aujourd'hui, nous sommes mardi 17 mars ». Dans les cases, vous pourrez inscrire les événements familiaux, en particulier les anniversaires, vu qu'avec le confinement, il ne nous reste plus grand-chose à prévoir. Peut-être le jour où l'on va faire les courses. Cet outil permettra à l'enfant de quantifier le nombre de jours qu'il va rester à la maison. Ensuite, un autre outil, surtout pour les plus petits, c'est le déroulement d'une journée. Sur une bande de carton, vous collerez les images représentant les moments importants de la journée, comme le modèle. Vous pourrez déplacer une pince à linge au fur et à mesure que la journée avancera. Cela permettra à l'enfant d'anticiper sur le moment suivant, et ainsi de construire la notion du temps qui passe. J'ai utilisé et imprimé les images de Tchoupi. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez vous-même décider vos propres dessins, ou les faire dessiner par les frères et sœurs, ou utiliser des images de catalogue. Maintenant que vous avez compris comment cela fonctionne, je suis sûre que vous réaliserez de belles frises du temps pour vos enfants. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501